Si l'actualité internationale mène l'action sur les divergences entre le bloc occidental et le bloc anti-impérialiste, notamment la Russie et la Chine, il est fort de constater que certains pays africains ont judicieusement pris position, notamment dans le conflit russo-ukrainien. Le nom de la république du Congo à l'ONU a donné des brimes, sinon un aperçu sur la volonté de Denis Sassou-Guesson de s'émanciper de la tutelle néocoloniale française. Il serait bon de questionner les intentions réelles de Brataville pour mouler une relation durable avec Moscou en cette fébrile période dans le monde. Contrairement à l'image que tente d'imprégner l'usurpateur, le dictateur Denis Sassou-Guesson est loin d'être un panafricain. Souvenez-vous bien qu'il est revenu au pouvoir par un coup d'état militaire semblant soutenu par la France de Jacques Chirac. Nous pensons que le vieillard sénile tente de signer des accords militaires solides avec la Russie pour conforter non seulement son régime mais surtout s'assurer d'une succession de pouvoir à son fils. Donc la visite de l'actuel ministre des affaires étrangères russe Sergei Narov dans la capitale congolaise n'est nullement dans l'intérêt du peuple congolais qui subit sans cesse des affaires du système clanique et tribaliste Mboshi. Cependant nous gardons à l'esprit que les relations entre les deux états durent au lendemain des indépendances des pays africains. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !